Hello, on fait un tour rapide de Aeronautica Imperialis, un nouveau jeu qui vous propose des combats aériens au 41e millénaire. On nous promet un jeu rapide et nerveux, facile à prendre en main et surtout à mettre en place. La concurrence est forte de ce côté là, notamment avec Blue Dress Sky, mais là, je l'ai dit, on bénéficie de l'univers de 40K, c'est alléchant. Avec un mouvement basé sur des hexagones et ne nécessitant que peu d'avions, Aeronautica Imperialis est idéal pour des parties flash. Peu importe votre temps ou votre espace, vous pourrez vous battre jusqu'à 4 joueurs simultanément. Vous aurez soit la possibilité de faire des dogfights, soit en version campagne. On remarquera que les socles semblent au moins contenir le niveau de vie des aéronefs plus facile pour un jeu compact. Les hexagones offrent la possibilité de soulever pour modifier la valeur sans crainte de changer la situation. Petit point notable également, les avions semblent être sur pivot. C'est un détail, mais nous sommes tellement nombreux à le faire en post-production, alors pourquoi pas ? Les avions du jeu ont été designés par les équipes d'Adaptus Titanicus. On va y retrouver les Dakajets et les Thunderbolt sur des échelles compactes mais détaillées. Ces modèles seront bien évidemment à peindre soi-même. Aeronautica Imperialis se lancera avec un coffret qui facilite le démarrage et l'apprentissage du jeu, vous permettant de combattre vos amis avec la marine impériale et les orques. Évidemment, on ne s'arrêtera pas là, pas à deux factions. D'autres viendront diversifier et enrichir le jeu. Alors, simple effet de mode ou véritable engagement, le problème c'est que chez Games Workshop, on semble tirer dans tous les sens et à vouloir le faire, on peut se perdre parfois. En plus, on sait que lorsque cela ne fonctionne pas, ils abandonnent bien plus vite que la concurrence que l'on fustige constamment. Pas de prix ni de date pour l'instant. Alors, moi, j'aime l'idée, mais je reste prudent, on en reparle.